Salut, et si l'on parlait de Mayday ? Bonjour Jean-François Richer. Bonjour Damien. C'est mercredi 25 janvier que sort Mayday au cinéma, le nouveau film réalisé par Jean-François Richer avec Gérard Butler. Alors que la foudre a frappé son avion, le commandant de bord Brody Torrance pose son appareil en catastrophe et réussit à sauver les passagers. Mais le crash n'est que le début de leur problème, ils ont atterri sur une île déchirée par la guerre et la plupart des rescapés sont pris en otage par une redoutable milice rebelle. Torrance va une nouvelle fois tout faire pour sauver ses passagers. Le talentueux réalisateur Jean-François Richer continue sa carrière bien remplie entre la France et les Etats-Unis et il nous revient avec un film américain interprété et produit par Gérard Butler. Mais avant de vous donner mon avis sur le film, j'ai eu la chance il y a quelques jours de pouvoir m'entretenir longuement avec Jean-François Richer. Nous avons bien entendu parler du film mais aussi de l'ensemble de sa carrière ou du moins une bonne partie car hélas le timing que nous avions ensemble n'a pas suffi à dérouler l'entièreté de celle-ci. Mais vous allez voir, vous allez quand même apprendre plein de choses super intéressantes. Donc moi je vous donne rendez-vous juste après pour vous donner mon avis sur mes idées. À la base le film devait être un livre de Charles Cummings. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je ne sais même pas, est-ce qu'il a écrit le livre ? Je n'ai pas lu en tout cas. Alors non, du coup il l'a transformé directement en scénario. Est-ce que toi tu sais pourquoi du coup il est parti sur cette... Non, je croyais même qu'il avait écrit un livre et qu'il n'a pas été traduit en France. Et comme lire l'anglais là, ça commence à être difficile. Je peux travailler en anglais mais lire un bouquin, je ne m'étais pas plus posé la question que ça. Donc non, moi je ne sais pas. Moi on m'a proposé un scénario à la base. Ils m'ont dit ce que ça t'intéresse. Jerry était déjà producteur et acteur dessus. Donc en le lisant, j'ai vu qu'il y avait des choses que je pouvais changer et me le réapproprier. Et puis c'est parti comme ça. Non mais moi à la base, c'est le scénario que j'ai eu. Donc c'est ça, ce n'était pas un film de commande. Tu as pu toi quand même apporter des modifications, apporter ta vision de l'histoire. Qu'est-ce que toi tu as eu comme possibilité ? Si, c'est un film de commande puisqu'on me le demande. Oui, bien sûr. Je ne suis pas à l'initiative du projet. Mais par exemple dans le scénario, tout était un peu trop, un peu super-héros, un peu over. Il y avait une espèce de ninja qui s'accrochait à l'avion. C'est vraiment, il y avait l'avion qui, quand il décollait, il y avait deux hélicoptères qui arrivaient. Avion, il arrivait à faire des pirouettes aussi fort qu'un hélicoptère. Je me disais, mais c'était non. Donc moi je leur ai dit, ça m'intéresse dans la mesure où on revient sur un principe, je dirais, plus, pas forcément de réalité, mais de crédibilité. Et j'en ai parlé beaucoup avec Jerry, avec Butler. Je lui ai dit, voilà, parce qu'il ne faut pas partir avec un acteur, surtout de cette puissance-là, si on ne fait pas le même film. Il faut qu'on soit ensemble. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Donc, est-ce qu'on fait le même film ? Alors lui, il avait vu les deux Mérines, il avait vu Bloodfather, il avait vu l'Ordre 3 de Paris. Donc, il savait quand même ce que je faisais. Et donc, les producteurs et lui, ils m'ont fait confiance. Ils ont fait réécrire plutôt le scénario avec mes notes. Et quand je l'ai lu, il y avait encore deux, trois petites choses à changer, mais j'ai vu que c'était la bonne voie. Et je lui ai dit, écoute, si on enlève ça, 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 et que je peux mettre ça, 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 on part ensemble. Et après, tu as un scénario, donc quand tu as le tournage, mais tu peux encore quand même changer des trucs. Pas forcément des arcs de personnages ou inventer énormément de nouvelles scènes, mais au sein des scènes, tu peux, par exemple, quand Mike Coulter prend la massue, ce n'est pas dans le scénario, ça, c'est moi qui le ramène. Quand ils ramènent le 50-4, le gros canon, le gros fusil aux 50, c'est moi, ce n'est pas dans le scénario, tous ces trucs-là. Quand ils coupent la tête, c'est moi, ils ne disent pas, ils tuent lui. Donc après, toi, tu as quand même beaucoup de latitude pour le faire à ta sauce. Je n'ai pas eu plus de... À la fin, je n'ai pas eu plus ou moins de liberté qu'en France, j'en ai eu autant. Sauf qu'il y a des choses où je dois expliquer, alors qu'en France, je n'ai pas besoin de les expliquer. Quand c'était un peu trop violent, je recevais une note qui ne disait pas, d'ailleurs, c'est trop violent, mais je recevais, oh, oh, attention. Mais jamais ils ne m'ont dit pas plus de ça, moins de ça. C'est pareil. Une fois qu'ils ont confiance et qu'ils voient que ça se passe bien sur un plateau, au studio, ils foutent la paix. En tout cas, c'est mon expérience. D'accord. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'en fait, on a deux films en un. On a un film, on pourrait dire que la première partie du film est un film plutôt catastrophe. Et après, on passe sur un film plutôt d'action, voire même qui flirte un peu avec le thriller. Oui. C'est intéressant. Toi, comment tu… Est-ce que ça, c'est toi qui as apporté… Parce qu'il y a vraiment un 50-50 par rapport à la durée du film. On est presque… En vrai, il y a quatre parties en vrai dedans. Mais on pourrait dire, oui, on pourrait dire thriller, survival, survival movie, un peu body movie. Et on revient après à un film catastrophe. Et enfin, oui, j'avais conscience de ça. Mais je savais que c'était, on va dire, casse-gueule. Mais qu'il fallait un lien ténu, on va dire. Pour moi, c'est un thriller avec beaucoup d'action. C'est-à-dire que traverser ces genres-là différents, si ce qui l'englobait, c'était le thriller, j'ai pris le pari que ça marchait. Et donc, oui, j'ai amplifié certaines scènes plus que d'autres pour rééquilibrer, pour avoir ce fait qu'on passe d'un univers à un autre. Mais voilà, comme c'est un thriller, ce qui aide en fin de compte, c'est que ce n'est pas en temps réel, mais on va dire que c'est pratiquement en temps réel. Ça ne se passe pas sur plusieurs jours, ça ne se passe pas sur une journée. À partir qu'ils atterrissent, je me suis dit, je peux le tenir avec du rythme. Le fait de passer de… Si on s'accroche au personnage, et si j'arrive à garder ce truc tendu, thriller, ça passera. Et lui, c'est passé. Alors, si on prend la première partie du film, moi, ce qui m'a bluffé, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le souci du détail, qu'il soit technique ou phrasé, sur toute la partie aviation. C'est la première fois que je vois ça dans un film. Il y a tout le… Quand il dit aux hôtesses, est-ce que vous êtes prête, il y a le… Enfin, vraiment, il y a le protocole qui est montré, etc. Ça, ce n'est jamais montré. Comment toi, tu as travaillé là-dessus ? Déjà, Jerry voulait que ça soit crédible. D'accord. Il a pris des leçons. Il sait conduire un avion, Jerry, maintenant, en simulateur. Oui, oui. Mais quand le simulateur, il se crache, ça veut dire que l'avion, il crache. Donc, il sait tenir un avion. Et tous les mouvements de l'avion, il l'a fait en simulateur. Tout. Tout ce qui est marqué dans le scénario, il l'a fait. Et moi, je me suis dit, c'est un working class héros. C'est un héros populaire, c'est un mec normal. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un flic, ce n'est pas un voyou. C'est un mec normal. C'est un pilote. Tout le monde n'est pas pilote, mais c'est un mec normal. Et je voulais voir son quotidien pour qu'on puisse s'y accrocher. Et qu'on voit, en fin de compte, que ce soit crédible, que ce soit pilote, que quand on est dans les turbulences, on ne se pose plus la question que ce soit un acteur qui est sur une chaise, que ce soit un pilote. Et je me suis dit que c'était des passages obligés de le faire, ça. Tu vois ? D'installer. Et en même temps, en installant, parce que c'est toujours pareil, c'est que si c'est ça, la scène, ce n'est pas intéressant, c'est qu'on révèle les personnages, on révèle les liens avec le copilote, tout en faisant le travail. Tu vois, ils le font d'une façon très mécanique. Tu vois, ils ont l'habitude de le faire. Et en même temps, ils se parlent. Tu vois, ils parlent de leur famille, les hôtesses arrivent. Donc, ouais, je voulais que ce soit... En fin de compte, je m'aperçois, c'est toi qui me révèles ça, mais depuis mon premier film, tous les éléments qui sont propres au travail, je veux que ce soit précis. Tu vois, il y a des lieux, l'ouvrier d'usine, il y avait une mission en usine. Mais même Mérine, quand il est sur les chantiers au Canada et qu'il scie à la cire circulaire, les trucs, Vincent, il savait le faire, il s'était entraîné. Par contre, dès que ça tâche, c'est que c'est... Là, je m'aperçois de ça, le travail, je veux que ça soit assez réaliste. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant, c'est que pour la scène de Crash, qui d'ailleurs pour moi, depuis Castaway, enfin depuis Solo Monde, deuxième équipe, c'est la meilleure scène de Crash que j'ai vue au cinéma. Et tu sais qu'elle n'est pas longue, celle de Solo Monde. Oui, en plus, elle n'est pas longue. C'est immédiatement, des minutes maximum. Mais je trouve que la scène est vraiment bien amenée pour ça, parce que juste avant, il y a toute cette partie détail qui est développée, et surtout, il n'y a pas de musique derrière qui est dans les films, catastrophes, etc. Donc, il y a un réalisme poussé à son paroxysme, et j'étais stressé devant l'écran. Je n'ai même pas essayé de mettre de la musique. Et le studio m'a laissé tranquille. Je n'ai même pas voulu. Pourtant, j'ai Marco Beltrame et je n'ai pas voulu. Par contre, la musique commence quand c'est calme et qu'il cherche. Et en plus, c'est une musique, ce que j'avais demandé à Marco, c'est une musique où c'est très distordant, je ne sais pas comment on pourrait dire, distordant, et en même temps, on sent comme un battement de cœur un peu plus... Oui, et puis elle est très en retrait. Elle est très en retrait. Mais je n'ai pas voulu, je n'ai même pas essayé. Ça, en général, tu essayes, mais je n'ai même pas essayé. J'étais tellement sûr qu'il ne fallait pas de musique là. Et ce n'est pas facile. Parce que pareil, il y a à peu près le même genre plus tard dans le film, quand Butler a son premier combat, quand il téléphone à sa chambre. Il y a un peu. Oui, mais pareil. Mais pareil. Très succinct. Oui, une musique très succinct. Et pareil avec une caméra qui suit l'action constante, dès qu'ils sont au sol, quand ça remonte, etc. Comment ça aussi, tu as travaillé ces scènes-là ? Beaucoup de répétition. Oui, répétition avec les acteurs, et après, une fois que la chorégraphie, elle est faite avec la caméra. C'est un caméraman qui me suit des Français, maintenant, qui bosse aux Etats-Unis, mais depuis Mérine. Parce que ça, ce style-là, d'avoir des scènes, surtout dans les scènes d'action, aux Etats-Unis, ils aiment bien envoyer la sauce derrière. Mais ils aiment bien le découpage aussi. Oui, avec la grosse musique, etc. Moi, ils n'ont pas compris que je ne découpais pas. Oui, c'est ça. Et c'est parce que Gérard m'a soutenu. Il m'a dit, non, on fait une prise. D'accord. Non, parce qu'il est producteur aussi. Oui, c'est ça. Mais ils croyaient que c'était une blague, les producteurs sur le plateau. Ils venaient faire... Ah non. Parce que quand c'est découpé, en général, il faut trois jours pour faire une scène comme ça. Et tu la découpes en six, toi. Et puis, tu fais tous les inserts avec les cascadeurs. Et puis, quand l'acteur est de dos, c'est un cascadeur. Et moi, je ne voulais pas. Je me suis dit, c'est un mec lambda qui va être amené à tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas le choix. Donc, il n'y a pas de problème métaphysique. Il n'a pas le choix. Et je veux souffrir avec lui. Je veux qu'on sente l'effort. C'est exactement ça. Mais quand on est arrivé à le faire, ils n'en revenaient pas quand je ne m'étais pas couvert. Et c'était le deuxième jour de tournage où les gens apprennent à se connaître. Aussi bien réa avec le producteur que réa avec l'acteur que réa avec le studio. On apprend à se connaître. Et c'est passé. Et là, je me dis, si ça, ça passe, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Ben oui, tu vois, on se teste. Et vraiment, je ne sais pas. C'est bizarre. Parce qu'à chaque fois, mes films américains, je n'ai pas de mauvaise expérience. Tant mieux. Oui, c'est dur. Mais ce n'est pas de mauvaise expérience. J'ai toujours eu des gens intelligents face à moi. En tout cas, qui étaient plus intelligents que moi, qui faisaient un pas vers moi. Non, non, vraiment, ça s'est bien passé. Alors justement, parlons de Gérard Butler. Son personnage est un pilote d'avion. Lambda, c'est vraiment un anti-héros dans le film. C'est ça que j'ai apprécié. Et surtout, c'est que dans la première partie du film, il est aux commandes. Même si c'est très stressant, il maîtrise la chose. Il est self-control. Par contre, dès qu'on arrive sur la deuxième partie, là, il est complètement désarçonné. Même s'il essaye en tant que capitaine, il dit non, non, c'est à moi de prendre en charge des choses. Mais en fait, il est complètement à la ramasse. Et heureusement que l'autre, il est là derrière. Voilà. Il est à deux doigts de vomir quand l'autre égorge un mec devant lui. Enfin voilà. Comment lui, il a voulu travailler ? Parce que c'est même pour un acteur, même pour lui, pour sa carrière, etc. Et le style qu'il a amené depuis le début dans les films d'action qu'il fait. Comment lui, il a travaillé cette partie-là avec toi ? Cette partie d'anti-héros comme ça ? Déjà, je ne sais pas si c'est un anti-héros pour moi. Parce qu'un anti-héros, est-ce que ce n'est pas lui le vrai héros ? Il n'a pas de skill, il n'a pas de particularité extraordinaire. Et quand même, il arrive à être le lead. C'est quand même le lead. Bien sûr, oui. Donc, je ne sais pas si c'est un anti-héros. Mais en tout cas, non, je n'ai pas eu du mal à convaincre parce que c'était déjà dans le scénario et que ce soit un mec lambda. Je n'ai pas eu de mal. Je crois que Jerry a cette intelligence de servir un film. Tu vois ? Et que c'était le meilleur moyen. Comment il a vécu que c'était, je ne sais pas, le personnage de Mike Colter qui marche devant lui ? C'est normal dans la mise en scène que c'est lui, tu vois ? Non, je n'ai jamais eu de réticence à ça. Alors justement, il était producteur aussi sur le film. Comment là, du coup, le rapport réal-producteur et pas réal-acteur, comment vous avez travaillé sur cette parcelle-là ? Est-ce que, voilà, il était… Parce que je pense que ça va être compliqué d'avoir ton acteur principal qui est en plus le producteur du film parce qu'il a un double casquette. Donc, quand tu diriges, est-ce que tu as l'impression de diriger l'acteur, le lot producteur ? J'ai toujours parlé… Alors, quand il est arrivé la première fois que j'étais en pré-production, on s'est enfermé dans un bureau et on ne se connaissait pas, c'est la première fois, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Parce qu'il y a toujours des problèmes. « Comment je peux améliorer les choses ? » « Qu'est-ce qui se passe concrètement ? » Moi, je lui expliquais, là, cette location, pour faire les repérages, il ne me donne qu'un choix, il ne m'en faut cinq au moins que je puisse choisir. Tu vois ? « Et je ne comprends pas, on ne m'en donne pas. » Ok, il a fait une liste, il a été voir le producteur, il fait « Voilà, il faut qu'on ait, Jean-François, sur ça, 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 ça. » C'était réglé en une semaine. Donc, on parlait beaucoup du scénario, beaucoup de comment faire les choses. Tu vois, évidemment, parce que si je voulais tourner en conséquence, il fallait qu'il se prépare, etc. Donc là, le producteur parle. À partir du premier jour de tournage, je n'ai jamais parlé au producteur. J'ai parlé à l'acteur. En revanche, je savais que si j'avais un problème avec le studio, ce qui n'a pas été le cas, ou avec le producteur sur le plateau, j'en parlerais à de gérer. Mais ça n'est jamais arrivé. Donc, non. Après, en montage, je n'ai pas eu de problème non plus puisque c'est ma version qui est là, c'est ma version Director's Cut qui a été projetée au test screening. Comme j'ai eu des bons scores, c'est ma version, quoi. Génial. Que tu peux toujours améliorer, mais c'est ma version. Donc, non. Mais par contre, je savais que c'est super. Déjà d'une, moi, je suis en terrain inconnu. Je suis en studio. Je ne suis pas un réalisateur américain. Je peux m'exprimer. Je peux travailler en Amérique, mais je commençais à développer des idées et les faillités, je ne peux pas le faire. Tout de suite, je vais partir dans les gongs et ça va être ridicule. Je savais que j'avais quelqu'un sur qui je pouvais appeler si j'avais un problème avec le studio. Je savais. Ça n'est jamais arrivé, mais déjà, ça te libère. Tu sais que tu ne vas pas combattre tout le monde et qu'à priori, la personne la plus importante qui est de gérer, elle est avec toi. Est-ce que tu penses, à travers Gérard Butler, avoir trouvé ton Vincent Cassel américain ? Ils ont des trucs en commun. Déjà, ils ont la même façon de travailler. Je trouve qu'ils sont un peu working class héros tous les deux. Ils peuvent interpréter des gens populaires, c'est crédible. Ils peuvent interpréter un peu tout, c'est crédible. Je ne sais pas ça. Après, il est un peu plus jeune que moi ou de deux ans. Mais, ouais, c'est clair que je m'identifie à lui. Mais j'aime bien aussi Michael Ther, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tant que réalisateur, déjà, j'essaie de comprendre toutes les motivations de chaque personnage et c'est vrai, je me rapproche assez. Moi, je n'ai pas de skill particulier. Donc, je me suis dit, je serais plus, même si je ne suis pas pilote et je ne pourrais jamais l'être, je serais plus un personnage comme Gérard Butler. Alors, justement, Mike Coulter, ce qui est intéressant dans son personnage, c'est qu'on va dire les 20 premières minutes du film, c'est jusqu'au crash. Enfin, les 20 premières, mais jusqu'au crash, c'est un peu le stéréotype du criminel. On se dit, il a tué, ça doit être un méchant, sanguinaire, assoiffé de sang, etc. Et puis, finalement, il y a un twist et on s'aperçoit que même si c'est un criminel, même s'il a fait, il est un humain avant tout. Ça, pareil, est-ce que ça, c'est des choses que tu as changées toi ou que c'était déjà dans le scénario initial ou c'est Mike Coulter aussi qui, par sa prestance, parce que je trouve que ce mec, c'est une armoire à glace mais qui dégage une humanité incroyable. mais il est. Mais il est. Oui. Il est. Je ne sais pas si on a changé beaucoup de... On n'a pas changé de scène pour lui, donc non, j'imagine que c'était... Je ne me souviens plus. Mais non, c'était comme ça. En revanche, il a apporté une dimension. C'est que moi, je ne voulais pas... C'est un film d'instant présent. Tu vois ? Je ne voulais pas juger son passé. C'est-à-dire que, oui, il a tué quelqu'un. La circonstance, on ne le sait pas. Est-ce que sa sœur se faisait tabasser et qu'il a arrêté et que le mec est tombé et il s'est fracassé la tête sur une porte ? Est-ce qu'il a fait un braquage et c'est parti en 6-7 ? On ne sait pas. Moi, dans ma tête, c'est qu'il a défendu sa sœur ou une amie et qu'il a tué quelqu'un sans vouloir donner la mort. Tu vois ? C'est comme ça que moi, je voyais le personnage et c'est pour ça que j'avais de l'affection pour ce personnage. Si ça aurait été une crapule et puis, il ne faut pas jouer contre... Le casting, c'est ce que disait Truffaut, c'est 50% du travail. Il a un tel potentiel de sympathie, Mike. Tu peux en faire un mec dur. Tu ne peux pas en faire une crapule. Tu peux en faire un mec pragmatique. Quand il prend la masse, tu comprends pourquoi. Il faut faire le moins de bruit possible, il ne faut pas se servir des armes. Son couteau, il faut qu'il s'approche du mec, là, c'est un swing et puis, c'est réglé. Tu comprends ? Quand c'est crédible et que ce n'est pas que fun et que tu comprends la situation, il peut y aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on pense à une suite, tu vois, on peut encore aller plus loin avec lui, tu vois, avec ce personnage. Donc ça, ouais, mais tu ne peux pas en faire une crapule. Ce n'est pas un mec qui va s'en prendre à un enfant. Tu vois, il s'en prend à ces mecs-là qui sont quand même des sacrés crapules. Tu vois ? Mais même jusqu'à la fin, ce qui est intéressant, alors sans spoiler, mais pareil, ce que tu fais... Il a revu partir. Voilà, ce que tu fais du personnage à la fin, j'ai bien aimé parce qu'il reste quand même ce qu'il est. Et puis, ça laisse le spectateur sur un doute de savoir s'il est quand même gentil ou s'il est vraiment quand même à la fin. Il est très, très, très apprécié ce personnage. Ouais. Ouais, là-bas, ouais. Alors, j'aimerais, si ça ne te dérange pas, qu'on parle un peu de ta carrière maintenant. Oui, vas-y. Qu'on fasse un petit revival. Donc, toi, tu as démarré avec Etat des Dues en 95. Oui. J'ai tourné en 93 et il est sorti en 95. Est-ce que c'est vrai que tu as joué ton SMIC au casino pour financer ton film ? Même pas le SMIC. Il n'y avait même pas le SMIC. Et d'ailleurs, je n'étais pas tout seul. C'était avec Patrick Delisola, l'acteur avec qui on a produit le film. On a dû partir, je ne sais pas, alors à l'époque, c'était des francs. On a dû partir avec 200, à deux, je dis n'importe quoi, mais en gros, 500 francs, ça va faire, on va dire, 100 euros. On a été au casino, on est allé quatre fois par, c'est vrai, c'est une histoire vraie, quatre fois par semaine à Forges-les-Eaux et à Deauville. On faisait chance simple. Donc, à chaque fois, tu doublais la mise sur trois coups. Tu sais, mais on jouait impair et passe, rouge ou noir. Et on regardait les… Ça fait bizarre de parler ça maintenant. On regardait les… Tous les chiffres sont indiqués. Et quand on voyait une série de sept, huit ou neuf, on se disait, mathématiquement, les trois prochains coups, ça va être un bon. Ça devrait passer, oui. Par contre, il faut être prêt à perdre sept fois ta mise. C'est-à-dire qu'on va faire simple, tu mets 100 euros, maintenant, on va parler en euros, tiens. 100 euros, tu perds, tu en mets 200, tu perds, tu mets 400. Si tu perds, tu en as perdu 700. Tout ça pour gagner 100 euros. Mais à part ce qu'on appelle la chance simple du zéro, c'est équilibré. Il y avait 300… On avait… À Deauville, on avait demandé tous les tirages des numéros et on s'apercevait qu'en gros, sur 340 coups, il y avait moitié-moitié soit de père et un père, ce qui semble logique, soit de passe et manque ou soit de rouge et noir. Donc, on s'est dit, après une grande série, on va pouvoir faire ça. Et on a gagné l'équivalent de… Alors, on avait gagné beaucoup plus parce qu'on avait perdu en une soirée énormément. Donc, on a dit, combien il nous reste ? Il nous restait à peu près l'équivalent de 15 000 euros. Mais ça, ça a duré des mois et des mois et des mois. Ah ouais, c'était un travail. Et je perdais mes cheveux et tout, c'était ouf. Mais je faisais ça, j'avais des poignées de cheveux. C'est tellement que j'angoissais pour le film. C'était la seule façon de faire un film. Et à la fin, il va y nous rester peut-être 10 ou 15 000 euros et on a dit, bon, on va faire un film avec ça et on a fait le film en 10 jours. C'est-à-dire les deux week-ends, on a loué le matériel, les deux week-ends et les jours de la semaine au milieu. Donc, on avait fait le film en 9 jours. Alors, film qui traite des travailleurs banlieusards qui viennent sur Paris pour bosser, en noir et blanc, qui traite le problème de société, etc. Le film sort la même année que la haine. Et bizarrement, ce n'est pas sur ce film-là qu'on va te comparer à la haine. C'est sur ton deuxième film, c'est sur « Ma cité va craquer ». Oui. Mais alors, pour l'histoire, pour l'histoire, pour l'histoire, Mathieu avait vu, celui qui me l'avait dit, avait vu « Etat des lieux » et ça l'a inspiré pour écrire la haine. C'est fou. Parce que j'avais donné la cassette VHS à Assasin, donc le frère de Vincent, squat, pour qu'il fasse la musique. Et il l'avait fait gracieusement. Et il l'avait vu et ça avait été… Alors, il n'y avait pas ça, il y avait aussi un autre, il y avait un fait divers aussi et moi, je suis sorti parce que, en fin de compte, j'ai fait le film, il était fini en 1993 et il faut du temps. Moi, je ne connaissais personne. Donc, le temps de trouver… Et donc, après, on avait le même diffuseur avec « La haine » et je crois que voilà. Mais ouais, ça a été… Moi, je trouve ça bien que ça se passe comme ça, les gens qui ont influencé et tout ça. Je trouve ça bien. Et puis, ça a donné la haine qui est devenue un classique. C'est-à-dire un film culte. Non, la haine, c'est devenue un classique. Mais alors, je trouve qu'entre le travail de Mathieu Kassovitz sur « La haine » et toi sur « État des lieux » et sur « Ma cité va craquer », c'est que Mathieu Kassovitz était parti quand même sur quelque chose… Il y a un côté artistique derrière. Toi, c'était quelque chose de très brut pour vraiment… et plus proche de la réalité, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce que toi, tu voulais faire ressortir de ces films-là ? Je crois que le film « La haine » qui est un bon film qui reste dans l'histoire, est un objet de cinéma. Et d'ailleurs, lui, il le revendit comme ça. Il a toujours dit « C'est du cinéma ». Tu vois, il trouvait ça toujours un peu même ridicule la récupération qui avait été faite par les médias et tout ça. Il avait été honnête. Moi, je n'étais pas dans le titre dans l'objet de cinéma. J'étais dans l'énergie, dans le pamphlet, dans le… Donc, ces films sont incomparables. Je pense que… Je pense que… Je n'en sais rien, mais je pense que… Je vois encore l'influence qu'il peut avoir. Je pense que « Ma cité » est un film culte pour une certaine catégorie de personnes et que la haine, c'est devenu un classique. Tu vois, on n'est pas dans la même ligue. Et je crois que les deux ont des raisons d'être. Moi, ce que j'aimais chez Mathieu, c'est que, malgré son social, c'est que les injustices l'interpellent. Ça, je trouvais ça bien. Tu vois ? Voilà. Ça, et d'ailleurs, toujours, il est comme ça. Et ça, je trouvais ça bien que je disais « Ouais, c'est vrai, il ne vient pas de chez nous, mais ça l'interpelle. Et il le fait avec le cœur. Et à la fin, il te fait la haine où moi, je ne me reconnaissais pas dedans. Mais je trouvais que ça avait une utilité et puis surtout, c'était un objet de cinéma. Moi, je ne comprenais pas ça à l'époque. Tu vois, parce que je ne suis pas né dans le cinéma, moi. Mais bien sûr. C'était un rêve. Et donc, moi, ce qui m'intéressait était l'énergie et en fin de compte, c'était de pulser. Lui, il avait peut-être sur ce sujet-là plus de maturité en termes d'objets filmiques. Tu vois ? Et je pense que les deux ont leur place. Tu vois ? Mais alors, et tu as des lieux, du coup, tu as ouvert quand même la porte des Césars. Ouais. Et si tu as craqué, voilà, tu as vraiment fait rentrer dans le milieu. Et bizarrement, en troisième film, tu fais de l'amour avec Virginie Lodoyer que tu retrouves. Il y a un petit rôle dans ma cité va craquer. Alors, même si tu restes sur le côté sociétal, tu fais quand même une histoire d'amour. Et c'est d'ailleurs le premier film que tu écris tout seul, il me semble. Ouais. Pourquoi il y a eu un basculement comme ça ? Pourquoi je... Moi, je pense que De l'amour, c'est mon film le plus raté. Mais c'est de ma faute. D'accord. Mais en même temps, il m'a apporté tellement. C'est-à-dire que sans avoir... Parce que comme j'étais un film sur l'énergie... Moi, j'ai toujours filmé sur l'énergie et le plan flait. Il fallait à un moment que je m'approprie, on va dire, la cinématographie, le langage, le champ contre champ avec des vrais acteurs, le plan large, les inserts quand il faut. Il fallait que ça... Ça a été mon école qui m'a permis de faire un saut. C'est-à-dire que c'est mon film que j'aime le moins, mais en termes de passer d'une étape à une autre, c'est un des films les plus importants. Pourquoi je l'aime le moins ? Je ne sais pas du tout... C'est parce que moi, je pense que la forme ne sert pas le fond. J'aurais dû le faire comme ma cité va craquer. Mais ça ne m'aurait pas donné une maturité cinématographique pour pouvoir faire à saut. Si je suis honnête avec moi-même, le fond et la forme ne se... C'est trop léché pour ce que ça raconte. Mais c'est parce que c'est léché comme ça que je fais mon école, on va dire, pour pouvoir tourner aux Etats-Unis. Sans de l'amour, je ne peux pas tourner aux Etats-Unis. Même si je tourne aux Etats-Unis parce que j'ai fait ma cité. Oui, voilà, c'est ça. C'est Fishburne qui a vu ma cité. Parce que c'est John Carpenter qui t'a voulu. Oui. C'est quand même dingue. En premier, oui, mais que j'ai eu les acteurs... C'est John Carpenter qui l'a vu ma fille. Il l'avait dit plein de fois. Il avait été étonné. J'avais lu ça dans l'interview, je crois que c'était dans les cahiers. Il avait lu ça, qu'il avait adoré ma cité. Mais j'ai aussi les acteurs grâce à ma cité, pas grâce à Delamour. Mais par contre, on ne maîtrise jamais, mais que je me sens plus à l'aise avec une caméra classique et faire ce qu'avait fait Mathieu avec la haine, c'est-à-dire rentrer dans le cinéma, on va dire, perdre de l'énergie et gagner de la technicité. Il l'avait compris avant parce qu'évidemment, il est né dedans. Mais moi, il m'a fallu de l'amour pour le faire. En fin de compte, de l'amour, c'est mon brouillon des possibilités devant moi, ce qu'on peut faire avec la grammaire cinématographique. Alors que moi, sur ma cité et sur Truc, je voyais que les films russes, le montage russe, une coupe, elle doit se voir et on y va. Et ce qui compte, c'est l'énergie. Et ce qui fait, c'est la qualité de ses défauts. Enfin, les défauts de ses qualités. C'est mon film que j'aime le moins, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne m'a pas apporté des choses. Du coup, toi, jeune réalisateur, tu arrives comme ça sur un tournage américain pour le remake d'un film vachement important pour le film. J'essaie toujours que tous mes films, c'est une confrontation avec moi-même et avec un sujet que je n'ai jamais confronté. Et là, c'était le huis clos. Et c'est un fantasme de réalisateur, le huis clos. Tu vois, j'adore Le Lignier, j'adore tous ces films-là. Et je dis, je vais me confronter au huis clos. Mais en plus, justement, tu as pu, avec James de Monaco, retravailler un peu le scénario. Enfin, voilà, vous avez vraiment... Oui, toujours. De toute façon, tous les réalisateurs, même s'ils ne sont pas crédités aux États-Unis, ils se rapprocrient le scénario. Oui, mais voilà. Et James de Monaco, d'ailleurs, après, a fait purge. Oui. Mais il n'était pas réalisateur quand je l'ai connu. Il a fait purge, avec tous les succès qu'on sait. Et du coup, toi, en termes de pression, comment tu... Non, je n'ai jamais eu de pression. Je l'ai la pression, mais quand tu as la tête dans le guidon, tu sais, est-ce que le mec qui fait le Tour de France, il a la pression ? Oui, peut-être avant et puis après, parce qu'il a des comptes à rendre, mais quand il pédale, il pédale. Et moi, je prépare beaucoup quand même les tournages. Je prépare vraiment beaucoup. Donc, je peux retourner quand même. Je pense que je peux toujours retourner sur mes pattes. OK, là, ça foire parce qu'il pleut, donc il ne peut pas faire tous les plans que je veux. OK, j'en ai pris que deux là, on va le faire là. J'arrive à m'adapter à ça. Et du coup, ça t'ouvre les portes ? Ça moule les portes des États-Unis où je reçois plein de scénarios. Voilà. Mais du coup, tu reviens en France. je reviens en France. Et tu fais Mérine. Oui, j'ai Mérine. J'aurais pu rester aux États-Unis. Déjà, je pourrais faire tourner en France. Ma famille était en France. Et puis, on me propose Mérine. Donc, si on ne m'aurait pas proposé Mérine, je pense que je serais retourné aux États-Unis. Mais on propose Mérine. Et puis, avec un producteur incroyable, Thomas Langman, où là, c'est tel qu'on imagine un producteur. La folie, l'intelligence, la clairvoyance. Et on arrive à faire Mérine. On fait les deux Mérines qui sont le succès qu'ils sont. gros travail quand même pour toi, non ? Oui. Là, c'est une pierre. C'est fondateur. On parle encore aux États-Unis ou en France. C'est fondateur. Il y a des films qui sont fondateurs comme ça. Peut-être celui-là, c'est même peut-être le plus fondateur pour l'instant. Eh bien, merci Jean-François. Et bon courage pour le film. Et puis, on fera la suite des autres films. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Le temps presse. J'aurais adoré rester, mais il y a d'autres personnes. Oui, pas de souci. Merci encore à toi. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci de ta gentillesse. de parler avec des gens qui aiment les films, qui aiment les cinémas. C'est gentil. C'est toujours plus agréable. Merci à toi. Merci. Si à première vue, ce long métrage pourrait sonner comme un vrai et pur film d'action, il en est en fait tout autre chose. Nous sommes ici dans un film hybride qui flirte entre le film catastrophe, le thriller et l'action movie. Mais surtout, c'est que nous avons un personnage principal qui est à l'opposé du héros habituel, sans peur et badass des films d'action. Non, ici, il y a du réalisme, de l'humanité et beaucoup de sentiments. Gérard Butler est l'anti-héros par excellence et ça fait plaisir de le voir comme ça. Il est accompagné à l'écran par le génial et charismatique Mike Colter, que vous connaissez sûrement sous les traits de Luke Cage, personnage de Marvel. Colter est très bon dans son rôle où il s'amuse avec le spectateur sans que l'on arrive à savoir s'il est vraiment gentil ou s'il est un vrai bad guy qui se joue des autres pour arriver à ses fins. La réalisation de Richer est parfaite de réalisme, de détails et de séquences complètement dingues. Et ça, sans jamais jouer avec les grosses ficelles des films d'action habituels. Il pose littéralement sa patte sur le film et pour preuve, il a même eu le directeur's cut. Donc, si vous voulez passer un moment de tension et d'action mais avec une perspective inédite, foncez voir Mayday dès le 25 janvier au cinéma. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut ! et après, l'avion du film. Je ne veux pas que le plus de passagers. Je suis pas de l'avion de l'avion avec nous, j'ai été avec nous, on board. On a conduit, on a bonne journée. On a cut sur la tente de l'ombre. On a saison à tous lesquels et avec lesquels ne sont pas de exception. All right ? On a tous pour avoir une fois de saison de l'avion à la fin. Mayday, Mayday, Mayday. Le blazer 119, nous sommes dans l'esprit. Est-ce qu'il y a un gars ? Nous allons nous faire un hit. Nous allons nous faire un hit. Ils sont dans un endroit dans le Jolo Island Cluster. C'est run par des séparatistes et des militaires. Le Filippinien n'est pas encore là. Le temps est en train de se faire. Chaque minute est important. Nous pouvons nous raconter ces minutes dans les vies. Est-ce qu'il est passé ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a un gars ? Nous ne savons pas qui c'est ! Nous ne savons pas qui c'est ! C'est parti ! Laissez-moi s'il vous plaît, c'est une emergency. Je suis Captain Brodie Torrance. Je suis le gars. L'homme, country ! Maxwell Carville, England. L'homme, country. J'ai dû aller après eux. Les passagers sont ma responsabilité. Je vais vous demander de votre aide. Vous allez vous demander de ceci. Former militaires ou quelque chose ? Vous pouvez dire ça. Et pourquoi ils te loutent ? Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Mais ils disent que la mort peut être found dans les zones plus incroyables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...